Il me soulève comme la coupe du monde Yo les gens et oui vous ne rêvez pas J'ai découvert Dofus Et honnêtement à la base je devais juste faire Une soirée sur Dofus et au final je me suis un peu Entraîné je ne voulais pas être ridicule etc J'ai fait au moins 9h de 1v1 Ranked avant de faire l'event C'était super cool Merci à Ankama m'avoir filé un compte directement level 200 C'est un compte qui est lié D'ailleurs je n'ai malheureusement plus le compte je suis déçu j'aurais bien aimé le garder Mais le stuff était lié en gros au compte Donc ne vous inquiétez pas ça ne va pas dénagler quoi que ce soit Mais c'était super intéressant parce que du coup j'ai pu voir le pvp au level J'ai joué avec Xelor Alors j'ai eu le choix entre tous les persos et tous les items J'ai pris des items Excellents pas forcément les meilleurs mais des très bons Et j'ai pris surtout Xelor vous m'aviez conseillé Héliotrope, Xelor et Roublard Et franchement j'ai pris un plaisir monstrueux A apprendre à jouer Xelor Pour vous décrire, pour ceux qui ne jouent pas à Dofus Je dois vous parler de ce que je vous dis c'est du chinois En gros c'est 3 personnages Et en gros le Xelor c'est un personnage assez compliqué Dont le gameplay est basé sur les changements de position En gros vous faites un sort Et ça échange la position de divers objets De vous même ou des objets Et quand vous échangez la position de 2 entités Donc en gros de la position de 2 cases Vous récupérez ce qu'on appelle un téléfrag Enfin vous appliquez un téléfrag Alors c'est un peu compliqué à expliquer Mais en gros quand vous faites un téléfrag C'est en gros je TP sur un objet Et j'arrive sur la case finale Et si sur la case finale il y a un autre objet L'objet arrive à position initiale Et lui etc Et il y a plein de changements comme ça de place Il y a des sorts qui par exemple Mettent l'entité Donc l'objet ou le joueur ou le monstre A la position où il était juste avant Et pareil ça génère des téléfrags etc Et en gros il y a plein 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 de combos avec le perso J'ai pris grave du plaisir à jouer en 1v1 Là aussi la synchro c'est en gros une espèce de tige Qui grandit au cours du temps Plus je fais certains moves Plus elle fait des dégâts Si jamais j'arrive à la faire péter Pour la faire péter il faudra en gros Pareil générer une téléfrag sur la synchro Mais ça c'est pas très important Ce qui est important du coup dans la game Moi ce que j'ai vraiment kiffé Alors j'ai désactivé les animations dans le jeu Pour une raison c'est que ça permet d'aller plus vite En gros de jouer plus vite les tours Parce que au début j'ai galéré à jouer en 15 secondes Ces 15 secondes c'est le temps du tour Et ça va assez vite Parce qu'en Xelor il faut compter les cases Et en même temps du coup je regarde le chat Pour voir pour répondre à vos commentaires et tout Bref en tout cas j'ai kiffé Au final j'ai dû jouer je dirais 10-12 heures sur l'event Après vous allez voir en 3v3 j'ai joué avec Humility et Fuda Qui m'ont coaché Et m'ont coaché en 3v3 je n'avais jamais fait de 3v3 En 3v3 j'étais perdu parce que mon perso était très différent A jouer en 1v1 qu'en 3v3 En 3v3 c'est vraiment un perso qui va isoler les adversaires Et qui va pouvoir générer plein de téléfrags avec la map Alors qu'en 1v1 c'est vraiment un perso sur lequel On va devoir gérer des combos Qui sont Bah que tu peux plus apprendre par coeur j'ai envie de dire Et voilà donc bref j'ai pris un plaisir de ouf J'ai fait 7h de live je pense ou 6h de live en pvp 1v1 Et les 2h du coup en 3 et 3 avec Humility et Fuda En 3 et 3 j'étais un peu perdu je le reconnais Mais vous allez voir que c'était vraiment un bon moment Merci à eux de m'avoir coaché Merci en cas de m'avoir proposé ça Franchement j'aime Voilà je dis ça mais j'aimerais bien avoir accès au compte Pour pouvoir faire du pvp de temps en temps Ça m'a vraiment plu J'espère en tout cas que la vidéo vous permettra aussi de Comprend peut-être un peu plus ce qui va passer dans les tournois de Dofus Parce que pour les Dofus World Series Bah moi je ne regardais pas parce que je ne comprenais rien Tout simplement quand tu ne connais pas le jeu tu ne comprends vraiment rien Et là avoir joué en pvp contre plein de Bah contre un milliard de cras Un milliard de yop etc Bah je commence à connaître beaucoup plus les sorts de Je dirais 50% des personnages que j'ai eu beaucoup vu Les 50% que j'ai moins vu je ne connais pas tous les sorts Mais j'ai une idée de ce qu'ils font etc Donc franchement un vrai vrai kiff Et moi qui aimais bien De base je savais que j'aimais bien Dofus Parce que en gros j'ai dit moi j'aime bien les jeux stratégiques Vous savez j'aime beaucoup les jeux plateau j'aime bien les escape games J'aime bien les stratégies j'aime bien bref Voilà c'est pas trop un secret Donc je savais que j'allais bien aimer Dofus Mais je ne savais pas à quel point j'allais l'aimer Et franchement le conseil de Xelor c'était un vrai kiff Et franchement je pensais que j'allais aimer le jeu Mais je l'ai encore plus aimé De toute façon je n'aurais pas joué 14h sinon A la base c'était juste une soirée et la vidéo Bref je vais essayer que la vidéo assez parlée Enjoy les potes Et il y aura quelques moves, quelques petits best-ofs d'un v1 Mais très peu de choses, des petits synchros un peu cool Un peu skillé Pour ceux qui connaissent un peu le jeu Et 1-3v3 un peu plus chill Où j'ai pas très bien joué Mais c'était marrant Il y avait une bonne ambiance et tout Vous verrez bien Parce que le 1-1v1 c'était J'ai vraiment, j'ai très hard comme un port Le très hard a pris le dessus Bref je parle trop Enjoy la vidéo Bisous les gars What ? What ? Hein ? Il me soulève comme la coupe du monde Gros calme toi Il m'a affaibli putain Salut Elle est pas morte Allez quand tu veux Et GG Ah la 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 On a progressé les mecs Il pose deux bons Après il les ravale Là il va les bouffer Dans pas longtemps Là il va faire Ah non Ok NANI Effectivement il faisait pas la même chose que d'habitude J'ai rien dit gros Et je suis un peu déçu Parce que c'est un matchup Qui me tentait bien quoi Mais là si j'ai un osage Je pleure ma race Si j'ai un osage Moi aussi je vais me suicider gros J'ai pas comprendre ce qui va lui arriver gros Il est mort je pense GG On s'arrêtera sur ces moves Donc on est parti avec Humility les gars Et Feuda Donc les bros qui montent Kari Donc on est parti pour un petit combat Donc ce sera peut-être un combat accéléré en entier Donc en face c'est quoi vous ? Donc là on a un Enutrophes en face Un Kras Et un Sram Donc le Sram pose des pièges Le Kras il lance des flèches à distance Et l'Enutrophes C'est quoi déjà ? Alors lui c'est le vieux C'est quelqu'un qui est plutôt là pour C'est une classe un peu couteau suisse Elle est capable de faire plein de choses Elle peut faire un petit peu de placement Elle fait beaucoup de retrait Donc elle retire de la portée Elle retire des PM Du coup elle est là un petit peu pour canceriser le jeu Et pour essayer de De temporiser Ouais c'est ça Temporiser Bloquer un peu l'adversaire Beaucoup de CD défensif là dessus aussi Moi j'appelle l'Enutrophes une classe un peu couteau suisse Parce qu'elle fait plein de choses différentes Un petit sac pour protéger Elle fait pas mal de choses C'est très chiant à gérer Voilà regarde Mais ça se gère voilà Regarde la distance La portée qu'il a Il t'a enlevé 5 plus haut à cette distance 5 de portée ? Il t'a enlevé 5 de portée pendant 3 tours C'est très très fort Tu veux pas me porter et qu'on court dans le tas Ouais je suis chaud Par contre ce que je veux juste faire avant C'est que je vais donner l'épée de ma skype Vas-y go Hop là Parfait ça Mais là si tu peux aller sur le crin Va sur le crin On est pas obligé forcément Ouais 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 On est obligé d'aller sur les nues Vraiment Regarde ce qu'on a fait tout à l'heure On en a Focus 2 en même temps Au final on en a tué Ça sent belles les animations Tu peux le remettre vers Ça te dérange pas si je retourne en position Je dis je rambo ? Non c'est embêtant pour toi Si tu rambo Tu vas rambo et fuite ? Tu vas avoir du mal à revenir Tu vas avoir du mal à revenir après Tu fais fuite ? Ah oui tu fuites Ah oui ok Attends bah voilà Tu fuites comme ça Après on a la stab portée Ah ok bon Voilà pourquoi La fuite est un peu Ah ouais My bad bro J'ai pas grand chose à faire Du coup on va juste Je vais taper un petit peu J'ai rien d'autre de plus Oh là les gars tous les buffs ou des buffs du Krag C'est un délire J'ai cliqué sur lui Il y a une vie Il a beaucoup de lignes Ouais parce qu'en fait il s'est mis Plus le stack Plus la flèche d'expia aussi Que tu vois dans sa ligne Ça va être compliqué Ouais clairement Le problème c'est que t'as moins 100pm Tu vois c'est vraiment On peut bloquer quoi Ouais c'est pas ouf quoi C'est vraiment Tu peux même pas Genre TP Je peux flou du coup On est d'accord Bon j'ai rien fait Ok par contre là J'aurais pu TP sur toi Ils ont zéro Ils ont les lacards Les nuits Les nuits un petit peu un heal Les nuitrophes peut C'est ce que je te disais Il peut un peu tout faire Il peut aussi Go sur les nuits Tu te vis ta quand même Tu t'as pas tué cette pelle Moi je vais te soigner au prochain tour Je pense Ah le stram il va réapparaître non ? C'est maintenant qu'il réapparaît C'était 4 Donc c'est pas encore Ok Moi je TP sur le panda Et j'attaque la Krag Vas-y Vas-y Du coup tu voulais plutôt que j'aille sur le Krag Ça t'arrange Kai ? Ouais moi ça m'arrange de ouf Ouais vas-y go sur le Krag Je vais essayer de tomber le sac Bah parfait Allez tousse le sac Le panda est très bien pour moi J'ai vraiment zéro PO malheureusement Je peux pas faire grand-chose C'est grave tu peux mettre un peu de pression Moi c'est pas grave si je suis Je suis pas le focus Donc c'est pas grave si je suis dans le tas N'oublie pas que tu peux tirer de mon WESTA Pour TTP Ouais bah c'est prévu mais Ouais ok bah let's go Let's go Ah si j'ai récupéré une EPM en fait Si tu peux juste taper vas-y hein Si tu peux taper que les nuits Tape les nuits Ouais franchement Tu fais ce que tu peux Non non le Krag c'est top là On va essayer On va commencer De quoi ? Ouais tu peux le laisser là Ouais 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 carrément Genre il faut que tu le ramènes Faut que tu le remettes Vous voulez que je le remette en bas ou pas ? Ouais c'est mieux C'est mieux c'est mieux c'est mieux Voilà tu vois Quand j'ai dit quand tu peux J'ai lui enlevé le groupe C'est parfait aussi Tu peux taper encore un peu Tu peux me faire du retrait Non mais le retrait c'est bien Ouais c'est nickel Parfait Parce que je crois qu'en plus Parfait il a perdu dpa Les nuits tropes un peu bloqués Voilà tu vois il soigne Il a une chasseur de soi Ouais il a une chasseur En plus prochain tour En général c'est assez sympathique Prochain tour je fais péter la synchro si je veux Ouais De ouf Je vois si tu nous fais une belle synchro Là ce sera un combat de qualité Ouais Enfin putain Tu régales tu régales Oh c'est croquant c'est tout ce que Allez let's go On y va sec hein Ouais 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 clairement Ah non ça c'est pas dommage Dommage Ouh le SRAM en face là ça sent mauvais Ouais le SRAM qui est vraiment pas méfacé Aïe 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 Là il va tuer Lyop quasiment je pense Ah ouais ? Quoi ? Mais non 3k dégâts ? Ah c'est possible hein C'est possible ouais Non il a pas le sort encore encore là Nice Ouais ouais Heureusement qu'il est bloqué hein Par contre en vrai là ils sont très bien pour ma synchro Attends moi je peux leur faire très mal hein Les deux hein Vas-y vas-y de toute façon moi je suis mort Ne me compte pas même si tu me mets dans le truc Ne me compte pas Non non mais toi il va te tuer Ah non il va te tuer Non moi il me tue moi Ouais voilà Oh les dégâts gros En vrai c'est pas grave Si t'arrives à me juste placer la synchro Genre sur le Attends 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 une seconde Fais ton toi Vas-y 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 Tape avant hein Tape avant hein Ouais je vais tape avant Tape l'ennutrophes Vraiment l'ennutrophes Tape avant Vas-y vas-y focus les lignes Tape avant Allez c'est tout Allez là Pas mal Allez t'es pas assez boosté ouais Je pense qu'il fallait que tu frappes avant Ou un peu plus t'y vas-y Alors le frappe avant c'est plus Il est plus Assez bien Ah 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 Un deux Un deux Un quatre cinq Ok Donc là on peut faire ça Tac Je peux faire ça Allez 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 Militi va nous chopper la petite zone Ça Allez là Et là Attention Let's go Et ça fait disparaître les ennemis Et là en fait on va pouvoir quasiment Bah Lucra a pas grand chose Il a disparaître d'avant Euh Est-ce qu'il y a un intérêt à le porter Non je pense pas Non tu peux même rester là En fait ça va forcer Soit une libée Soit une recule Soit tu retires un maximum de PA au SRAM C'est une très bonne idée Genre ça va vraiment Carrie Soit tu tues le KRA C'est que tu choisis C'est vraiment c'est ton job là Je le n*** Vas-y Vas-y go F*** sa mère Hop là c'est parti C'est ce qu'on veut Voilà c'est parfait en plus En vrai c'est top de pouvoir Dégager là Par contre euh Ouais Je suis un peu emmerdé pour euh C'est pas grave c'est pas grave Mais tape-le au max de toute façon En le laissant du côté où il était Comme ça après euh Umi peut finir Tu lui mets un petit flétrissement Voilà je vais le finir comme ça Ouais mais c'est qu'il part hein Non mais Umi va finir en fait Je le finis moi Ouais En fait ce que t'avais comme possibilité C'était comme t'avais récupéré la TP Tu pouvais TP de l'autre côté Et te servir de moi Pour euh Pour te TP Même j'aurais pu TP sur lui là Ohlala Voilà exactement Ah lui non En vrai il tue pas il tue pas il tue pas Regarde Il tue pas il tue pas Et il se protège Ouais putain J'ai la stab j'ai la stab j'ai la stab Ohlala 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 Attends 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 C'est terminé En vrai j'avoue En vrai j'avoue J'étais un pas habitué de 3 et 3 C'est trop le bordel Et le fait que tu puisses aller chercher le kra tu regardes Tu ne bouges pas dans Tu ne bouges pas d'au dessus moi d'accord Ah ouais tu restes au dessus là Ah ouais Vraiment genre là tu peux le gélure normalement Là voilà Là t'essayes de le taper un petit peu mais tu bouges pas de moi Vraiment tu restes au dessus D'accord Let's go Let's go sky Hop j'ai mes slicks alors C'est pas les trucs et trucs et trucs et trucs Tu restes au dessus moi c'est hyper important là mec Tu fais du retrait Franchement même si tu fais que du retrait Ouais c'est cool ouais clairement 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 Je peux plus faire plus de retrait que ça je pense Pas grave tu fais ce que tu peux N'importe quoi Donc lui il va retrouver l'invisibilité Je sais pas quoi lui faire Il va refaire l'invisibilité lui C'est bien c'est bien tranquille J'aurais pu le débuffer mais je sais pas s'il avait Non il avait un débuff Voilà il va retourner invisible Nous on va temporiser Ok Piedge mortel Piedge mortel Ok je vais rester au dessus en toute façon Je vais me les prendre moi même Portez moi immunity porte moi Attends 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 J'essaye de le chercher hein Nan nan ouais Mais enfin si 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 Le mortel est encore devant toi Le mortel est encore devant toi Ok Let's go Où est-ce qu'il est nous Tu penses tu peux le trouver ? Au pire tu peux pas poser Il est là Je l'ai je l'ai je l'ai Il est où ? Non tu me poses ? Il est là Il va taper et te reporter Il est juste ici Oh le boss Alors on est invisible BOSS Il est là Il est là on est d'accord Ouais Bah en vrai là tu peux Ouais je peux le taper Tu peux descendre Tu peux descendre En vrai c'est pas mal cool ça Je descends et je frappe Ah merde Ah bah ouais Ah c'est bon Ah c'est bon Je me frappe ou pas ? Je me frappe ou pas ? Ici vas-y vas-y Je frappe de celle-là ou pas ? Ouais ouais carrément Tu peux le frappe ici Il est là c'est sûr Donc là pareil il est de l'autre côté Je peux taper Ouais tu peux le gélure vas-y 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 Enchaîne le Tu fais max dégâts Et là tu peux essayer de TP sur le Ouasta en fin de tour pour te fuir à l'autre bout du monde Genre là tu caques ou je sais pas tu débrouilles tu gélures tu fais ton tour Et tu caques et tu te TP sur le Voilà et barre-toi Barre-toi genre Fuis Mets-toi une cabotte devant toi Mets-toi une cabotte devant toi Mets-toi une cabotte devant toi J'ai pas mais vas-y j'ai ça Ah ouais non j'ai Vas-y je fais ça alors du coup Voilà parfait Fuit Fuit Dommage C'est pas grave Il y a aucun problème Parfait 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 Il a pas il a pas de diagonale Il a rien Effectivement on aurait pu poser une synchro J'aurais pu poser une synchro ouais 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 Tranquille Tranquille Va falloir que tu fasses ton attention à toi là Umi Ouais Ouais c'est ce que je vais faire un pour le prochain tour Là il va encore me mettre un petit pied J'vais essayer de le retrouver J'vais essayer de le retrouver Cette fin de game gros Ouais c'est ça c'est hyper stressant de ouf Alors il a 4pm Umi Oh le bâtard Et ils avaient utilisé les 4 d'un coup Il fait mal Alors écoute au maximum De toute façon euh Il est forcément en ligne droite du coup c'est ça ? Bon plus loin il est parti là Ah mais en fait il est con de l'utiliser direct du coup J'le ! 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 Attention ! On l'a ! Ah ouais ! Yes ! Bien joué les gars Putain mais c'est En vrai c'est chuté de pouvoir avoir combien de dépenses de pm d'un coup genre Bah non justement c'est le principe quoi C'est le principe En fait c'est comme ça que tu peux à peu près traquer le fou Ah mais du coup il aurait pu marcher un par un non ? Exactement c'est ça Ok ok Genre là il a vraiment fait n'importe quoi Ah let's go ! Ah tu vois il fait plaisir ce combat Ouais ouais ce combat était lourd Ce combat était lourd C'est parti ! 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 C'est parti !